Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chères terrassonnaises, chers terrassonnés, chers amis. A l'ordre de cette année 2020, je tiens à vous dire, et que c'est avec une sincère et profonde émotion, que je vous accueille toujours aussi nombreux dans cette salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Aussi, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et à mon nom personnel, une excellente année 2020. Je voudrais profiter de ce moment de convivialité et de rencontre pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre cité. Et ils sont très nombreux. Pour la trentième année consécutive, ce début du mois de janvier est l'occasion pour moi de vous rendre compte, chères terrassonnés, des actions menées sur l'année écoulée pour améliorer votre vie quotidienne et pour continuer à développer terrassons-la-vieilleux. Chacun sait à quel point notre ville n'est chère. C'est une grande satisfaction de voir que c'est l'attachement et l'intérêt que nous portons à Thérasson-la-vieilleux qui nous unit et nous réunit aujourd'hui. Maintenant, il n'a échappé à personne que 2020 est une année particulière, puisqu'elle marque à la fois la fin d'une mandature et le début d'un nouveau mandat pour six ans. Aussi, s'il est coutume, lors de cette rencontre annuelle, des voeux de vous présenter le bilan des actions menées sur la commune, ainsi que les orientations et les perspectives pour les années à venir, sachez que cette année, je n'aurai pas la même liberté de parole. La loi est ainsi faite, que je dois m'en tenir au bilan de l'année équilibrée. Il est donc de mon devoir de m'y conformer. Projets et perspectives, qui ne manquent pourtant pas, vous seront livrés sur un autre temps, celui de la campagne électorale. En revanche, il ne m'est nullement interdit de vous livrer mon ressenti et mes préoccupations sur l'avenir de nos communes, après une décennie de grands chamboulements, où peu de choses auraient été épargnées, et de rappeler le cadre dans lequel s'est inscrit notre action. Parallèlement, aux réformes de suppression de la taxe professionnelle et mises en œuvre des intercommunalités, les communes ont été appelées à contribuer au redressement des finances publiques de la France, ce qui n'a pas manqué d'assécher leurs ressources et de déboucher sur un cadre budgétaire de plus en plus contraint. Ceux alors même, qu'elles avaient à faire face en même temps à un empilement et à une inflation de normes de plus en plus complexes, au point d'en être parfois contradictoires entre elles, et surtout, de plus en plus coûteuses pour les budgets des communes. Communes qui ont aussi dû mettre la main à la poche lors de la mise en place de décisions de l'État, comme par exemple la réforme des rimes scolaires, qui n'avaient plus que deux à trois ans avant d'être remises en question. Mon propos n'est pas d'être antiréformiste. Bien loin de là, il nous faut au contraire considérer les réformes comme indispensables. Notre pays en a besoin. Ce qui pose souci, d'une part, c'est le rime, et je ne vous cacherai pas, pour être honnête, que parfois, l'envie d'appuyer sur le bouton pause ne me manquait pas. D'autre part, c'est l'impermanence des règles à appliquer qui coûtent en temps, en énergie, en finances et en efficacité. Aujourd'hui, ne pas être amnésique de cette période me permet de constater avec satisfaction et pour tout vous avouer ma fierté que notre ville est parvenue à absorber ces bouleversements inédits successifs sans lâcher le gouvernail. Elle a tenu bon, n'a jamais baissé les bras, n'a jamais renoncé à ses fondamentaux et au cercle vertueux qu'elle s'est fixée il y a désormais trois décennies. À savoir, la maîtrise ses dépenses de fonctionnement, stimuler les recettes de fonctionnement en s'imposant non seulement de ne pas recourir à la solution de facilité qui consiste à augmenter les taux d'imposition communaux, mais au contraire, en s'imposant de les baisser sur cinq années, et j'espère que ce travail n'est pas fini. Moins de fonctionnement pour plus d'investissement, tout en désembêtant la ville. Voilà la complexité de gestion d'une commune. Permettez-moi à cet instant de remercier les équipes municipales et naturellement la municipalité actuelle pour tout le travail accompli à mes côtés, ainsi que nos différents partenaires institutionnels, Etats, régions, départements, pour avoir accompagné certains de nos nombreux programmes d'investissement. Je peux dire qu'en 2019, notre ville aura respecté une nouvelle fois, dans ses résultats et dans ses réalisations, les grands équilibres fixés, à savoir aucune augmentation des taux d'imposition communaux, des investissements records de plus de 6 millions d'euros, une capacité d'autofinancement, comme chaque année, autour de 3 millions, 3 millions 2, la poursuite du désendettement de la ville. Résultat qui me permet de dire que je suis très optimiste pour l'avenir de Terrasson-Lavilleux. Il faut dire que Terrasson est une ville exigeante qui, par sa géographie, son histoire et le potentiel qui en découle, porte à l'action et au volontarisme. Elle dispose de deux solides jambes de force. Géographiquement, sa vocation de porte située à proximité du carrefour routier, ferroviaire, autoroutier, aéroportuaire, du centre de la France, la conduit à se battre, à s'engager pour la reconnaissance et la défense de cette opposition. Je veux parler de la sortie numéro 18 à 89, la suppression des passages à niveau, etc., etc., etc. C'est ainsi aussi qu'en 2019, Terrasson a poursuivi son partenariat avec l'aéroport de Bribes-Vallée-de-la-Bésaire et la région en étant signataire du nouveau contrat d'objectif. Historiquement, Terrasson est un berceau économique. Elle dispose indiscutablement d'une culture de l'économie qui, de nos jours, est pour l'avenir est très importante. Et là encore, bien que nous soyons dans un monde qui change avec ses comportements qui se modifient sous la pression et l'urgence des enjeux environnementaux, il est hors de question de céder au fatalisme et au pessimisme ambiant, car l'économie de demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Face à ce virage important, la solution est de rester attentif, combatif, de s'adapter, d'accompagner, mais être réactif, car l'emploi n'attend pas. C'est dans cet esprit que j'ai signé en 2019 l'avenant de la convention qui permet, dans le cadre d'un partenariat public et privé, de doubler la production d'énergie hydraulique propre et renouvelable, la modernisation du barrage de Loss dans la commune des propriétaires et de réduire, je vous en ai souvent parlé, les conséquences des mini-crus sur notre cité. Je dirais opération à effet double puisqu'elle est également au service du développement de l'économie touristique en permettant aux brassés de couler tout l'été et de maintenir une hauteur d'eau suffisante pour une meilleure pratique des activités nautiques et estivales. Dans la même veine, nous avons lancé une démarche de soutien et d'accompagnement à nos commerçants et artisans locaux car nous sommes conscients de la chance que nous avons de vivre dans une ville qui dispose d'un tissu diversifié, de PME, de commerce divers et de qualité, d'une offre commerciale large bien que confrontée à l'évasion commerciale vert-brive et périgueux. Je suis confiant et persuadé que le changement de mode de consommation qui s'opère actuellement est une aubaine pour nos artisans et commerçants locaux. Autre enjeu important dans la dimension économique, les nouvelles technologies. Le nœud de raccordement antique permettant le raccordement au très haut débit a été installé sur notre ville ce qui fait de Terrasson la première ville entièrement fibrée du département de la Dordogne. C'est une donnée importante pour tous les foyers et toutes les entreprises de notre commune. Je veux exprimer ici ma reconnaissance au président Perrault qui en est le donneur d'ordre et qui reconnaît à travers cela l'importance du poids de Terrasson et du Terrasson dans l'économie départementale. Sur 2019 les investissements au service de l'économie touristique ont également été poursuivis. En 2019 a été créée la maison des arts des artisans d'art rue de la Traverse celle-ci vient s'ajouter aux 14 échoppes créées dans le milieu de Terrasson. auprès des 300 000 entrées des jardins de l'imaginaire à la maison du patrimoine et à la vitrine des sarcophages et qui constituent un centre d'intérêt à la fois complémentaire et intéressant sur le chemin des fontaines et des cruzeaux. Soucieux de son image de ville-jardin avec sa traversée de plus de 5 km végétalisé végétalisé l'aménagement de la rue Alphonse d'Odé et les amours du Brassé fier de sa troisième fleur qui lui a été décernée début 2019 notre ville a reconduit et amplifié ses campagnes de fleurissement et de propreté. Et je dois dire que j'ai été très sensible aux commentaires particuliers particulièrement agréables à entendre sur la propreté de notre ville de la part de nouveaux habitants. J'espère qu'ils sont dans la salle et qu'ils se reconnaîtront. Je dois avouer que mes collaborateurs étaient aussi satisfaits que cela puisse me remonter tant qu'ils me savent toujours insatisfaits dans la matière. Bien évidemment notre ville est tout à fait consciente de l'impact du tourisme en matière de commerce de restauration et d'hôtellerie. C'est la raison pour laquelle sur cette année 2019 elle a encore consacré plus de 830 000 euros d'investissement pour conforter son développement touristique. C'est également la raison pour laquelle suite à la démarche le grand site en Valais-les-Aires lancé en 2009 afin de protéger et de valoriser les paysages remarquables de cette vallée et d'obtenir le label Grand Site de France Terraçon a demandé et a été inscrite dans le périmètre du projet Grand Site à tout considérable pour notre ville. Pour servir le développement du tourisme nous avons poursuivi chaque année la mise en valeur de notre plan de l'eau au Bézère. Notre détermination était d'autant plus forte que l'action municipale fut relayée et amplifiée ici par le dynamisme et le dévouement de nos associations que je tiens à remercier chaleureusement et largement ce soir. Par leur animation multiple que ce soit dans le domaine culturel sportif solidaire ou tout autre elles font de Terraçon une ville où il fait bon vivre l'énergie qui se dégage de leur action est un stimulateur précieux du bien vivre ensemble. Elles font un travail remarquable pour faire vivre notre territoire et cela mérite un grand coup de chapeau. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé comme sur 2018 de faire un effort supplémentaire en matière de subvention aux associations encouragements et soutien qu'il faudra poursuivre pour l'avenir. Sur 2019 nous avons travaillé dans la logique de notre programme pour le bien-être quotidien des habitants de Terraçon-la-Villeux et c'est ainsi qu'entre le programme de voiries de la ville et de la campagne l'éclairage public les travaux sur le réseau d'eau potable très important la défense incendie et la sécurité des bâtiments l'aménagement du cimetière c'est plus de 3,4 millions qui ont été investis. Ils sont également à mettre au crédit de l'année 2019 plus de 650 000 euros répartis entre les équipements sportifs et les écoles dont une partie a été consacrée à l'école maternelle de la rue Gaston-Sarmel qui a rouvert ses portes à la rentrée et des vacances de Noël 2019. Sans oublier notre démarche 100% bio à la maison de la petite enfance et celle visant à s'y rapprocher dans les écoles de la ville. Nous avons toujours fait en sorte de ne laisser personne sur le bord du chemin. Pour cela une enveloppe importante a encore été consacrée à l'épicerie sociale véritable lieu d'accueil et d'échange pour sortir de l'isolement les plus démunis. Nous avons également poursuivi notre soutien au Resto du Coeur au Resto du Coeur par l'acquisition de parcelles leur permettant une extension des formidables je dis bien des formidables jardins du Coeur. Grand coup de chapeau à tous ces bénévoles. En complément de ces investissements 2019 aura été une année active et réactive en votant en novembre dernier l'extension de la caserne de gendarmerie de Terrasson et en répondant à l'appel à candidature lancée par le ministre de l'Action et des Comptes publics à M. Darmanem pour la délocalisation et l'accueil dans les territoires des administrations implantées à l'Ile-de-France. Voilà mesdames et messieurs ce que je voulais vous dire ce soir et je vais m'arrêter là pour ne pas prendre le risque de vous perdre. Mais je dois tout de même vous avouer que ce n'est pas sa nostalgie que je vais conduire cette cérémonie puisque vous le savez tous désormais j'ai décidé à l'âge où les bougies coûtent plus cher que le gâteau d'anniversaire et qui par conséquent doit être l'âge de raison n'est-ce pas de me mettre en congé des responsabilités de mer il est temps d'être un peu raisonnable et que la relève s'opère c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de passer en partie le flambeau mais en restant à vos côtés aux côtés d'une équipe parfaitement consciente des responsabilités et enjeux d'une ville comme Thérasson la vieille j'ai partagé en tant que maire de fabuleux moments remplis de rencontres d'enrichissement professionnel et personnel de joie et de tristesse parfois car être élu de proximité c'est être confronté au réel et en prise directe avec certaines situations parfois difficiles de nos administrés dans ma vie professionnelle et personnelle d'importantes distinctions m'ont été remises elles me sont toutes très chères mais il y a une récompense qui me tient tout particulièrement à coeur c'est le constat que je fais de ma ville aujourd'hui à présent Thérasson est une ville neuve sa métamorphose est visible de tous vous dire que cela a été facile je m'en dirai il y a eu des moments de doute d'erreur parfois mais avec la détermination de l'opiniatreté tout est possible vous connaissez mon slogan pour l'avoir régulièrement entendu les grandes choses sont toujours difficiles si elles ne l'étaient pas ce ne serait pas les grandes choses aujourd'hui avec beaucoup d'humilité je me rends compte que tout n'est pas parfait et avec le recul du temps je me dois je me dis que j'aurais aimé faire mieux et encore plus pour ma vie mais je peux vous assurer que j'ai rempli ma mission de mer avec passion et un engagement de chaque instant j'entends régulièrement dire que j'ai mené ma vie comme j'ai mené mes entreprises nous d'accord je suis convaincu d'autant plus à l'heure actuelle dans un contexte de rarification de raréfaction des ressources publiques qu'entreprises et collectivités territoriales ont de nombreux points de concordance notamment dans le domaine de la gestion et j'ajouterai que cette entreprise que je ne l'ai pas menée seule la transformation de terrassons la vie lieu est le fruit d'un travail collectif mené avec les différentes équipes municipales les partenaires les associations et bien entendu bien entendu les habitants de terrassons et bien au-delà ainsi je tiens à réitérer mes remerciements aux conseillers municipaux et à joindre pour leurs compétences leur engagement leur loyauté et leur patience à mon égard ils ont su parfaitement s'imprégner de la rigueur de gestion et de la vision que tout élu se doit d'avoir lorsqu'il se prend les commandes d'une ville j'associerai à ces remerciements nos plus proches collaborateurs et collaboratrices et tout particulièrement notre directrice générale des services à mes côtés depuis 31 ans merci madame vous avez donné beaucoup pour terrassons s'il est terrassonné ça va vous êtes une grande dame et qui s'attache avec professionnalisme à offrir la qualité des services que nos administrés sont en droit d'attendre je veux également exprimer mes remerciements et ma reconnaissance aux autorités civiles et militaires aux bénévoles associatifs aux commerçants artisans entrepreneurs pour leur action au service de notre ville et de ses habitants terrassons pour votre fidélité terrassonnèse terrassonnée pour votre fidélité votre grande confiance et pour le chemin parcouru ensemble qui a fidé je vous l'avoue à la vitesse de la lumière tant la passion vous animait sans préjuger aucunement d'un quelconque résultat je veux simplement dire que je garde toute ma passion pour terrassons qui est ma vie qui est ma ville qui m'a vu naître et grandir et que je continuerai à l'accompagner et à la servir de la place où je serai alors j'ai beaucoup de regrets de ne pas pouvoir vous donner mes visions et perspectives pour terrassons pour les 5 et 10 années à venir comme déjà annoncé j'ai travaillé sur un nouveau projet pour l'avenir de notre ville dont je ne dévoilerai pas ce soir le contenu il appartiendra à la prochaine municipalité d'éventuellement la mettre en oeuvre quel que soit l'issue du scrutin du mois de mars prochain il faudra à tous une forte détermination et une sincère compréhension de la complexité du monde actuel pour faire face à ces exigences et relever le défi du 21ème siècle cela supposera de bousculer les vieux réflexes et prendre le risque d'oser prendre le risque d'oser j'en pointerai ici une citation de Jean Dutour les maîtres de demain ce sont les petits audacieux qui osent et qui ont osé et j'ajouterai que l'audace ne suffira pas encore faudra-t-il la force d'accomplir ce soir je ne formulerai qu'un seul vœu celui de voir Terraçon continuer de prospérer de grandir au profit de tous j'invite chacun a continué d'oeuvrer en redoublant de force et d'exigence pour l'avenir de ce territoire qui dispose de savoir-faire et tant de potentialité je vous remercie à tous pour votre attention et je renouvelle à chaque nuit et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2020 de bonne santé car là il y est l'essentiel pour vous-mêmes et pour les vôtres vive Terraçon Lavillieu vive la République vive la France Je vous invite maintenant à parler d'air.